Tu vas me faire couper des oignons, là ? Bah ouais. Il fallait bien de me maquiller en waterproof. Alors, je vais te reposer une question de blonde. On m'a dit qu'il fallait craquer une allumette, enlever l'allumette, prendre l'allumette dans sa bouche, faire comme ça, et là, tu coupes et tu pleures pas. Est-ce que c'est n'importe quoi ? Oui. C'est-à-dire que tu vas me donner ma première leçon de cuisine. Je suis très fière. Merci beaucoup. À tes risques et périls. Ça commence par un épluchage de carottes. Ça, normalement, ça va. Ça, ça s'appelle un économe. C'est ça. Et donc, bon, voilà. Ah, il est bien, le tien. Ouais, celui-ci, tu vois, on va plus vite, normalement. On sent qu'un professionnel. Oh, ça me plaît, ça. Attends. Ensuite, tu la recoupes comme ça en deux. Là, en fait, tu es en train de m'avoir, genre, c'est facile, après, ça va être dur. Donc ça, on le garde pour le jus, et après, tu me la tèques juste comme ça en deux. Tu sais, je suis ton comique quand tu veux, si c'est que ça à faire. Non, là, c'est le début. Tu sais ce qu'elle me faisait faire, ma grand-mère, quand j'étais enfant ? J'avais une grand-mère vietnamienne, et elle me faisait couper les haricots verts en quatre, dans le sens de la longueur. Alors, c'est pas ta petite carotte en trois qui va m'impressionner. Bah, tu vois que tu es cuisinée. Non, c'était pas cuisinée, j'étais commie. J'ai toujours été commie, regarde. 56 ans après, je suis encore commie. C'est moi qui suis en train de le faire ? Mes enfants, regardez, votre mère s'épère enfin à la cuisine. Je crois que mes enfants vont enregistrer ton émission, et ils vont se la passer en boucle. Ils vont la repasser en temps en temps.